Bonjour mes bien-aimés, ici Mancevani Show, c'est votre bien-aimé Jubilé Mancevani. Ici nous sommes à l'église ADV Montréal, Assemblée du Dieu Vivant, où je prie avec le pasteur Teddy Dangui, avec mes bien-aimés frères et soeurs. Je vous annonce que depuis le 29 août à Paris, j'ai été marié avec ma belle Patricia. C'était un mariage coutumier, qu'on appelle traditionnel. Je suis très heureux, je suis un homme comblé. Dieu m'a fait grâce pour que nous arrivions à une état en chante entre les deux familles. Donc mon statut a changé, désormais je ne suis plus célibataire. Je suis un homme marié, voilà. Alors je suis ému des appréciations et des encouragements qui mes bien-aimés, mes soeurs m'ont déclaré comme souhait. Mais j'ai ici avec moi notre maman, bienvenue, que vous connaissez, c'est sûr. Elle va me donner quelques conseils pour mon mariage. Le mariage c'est un long chemin, c'est un long voyage. Moi je suis nouveau là-dedans. Je ne sais pas comment m'y prendre. Certainement les conseils des anciens, des gens expérimentés, sont toujours les bien-venus. Elle s'appelle bien-venue. Alors on passe à l'action. Comment ça va, Romain ? Ça va très bien, l'évangé se jubilé. Je suis contente. Je suis vraiment très, 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 très contente. Parce que nous savons que le mariage c'est une institution divine. Quand Dieu est réunie de personnes, surtout que c'est le mariage des enfants de Dieu. Ce n'est pas le mariage des chrétiens, mais c'est le mariage des gens qui marchent avec le Seigneur. Donc quand tu marches avec le Seigneur, on croit qu'on a plus de chances et de grâces de verser dans cette union qui nous permettra d'acheminer non seulement dans notre couple, mais avec le Seigneur. Avec le Seigneur, parce que nous savons que dans le monde, on avait une certaine façon de se comporter, de vivre et de mener nos vies. Mais quand on est dans le Seigneur, on a aussi une façon de mener la vie qui est la crainte de l'éternel. C'est souvent quand les pasteurs, les frères bénissent les mariages, ils nous parlent toujours du fil à trois cordes. Donc la femme, le mari, eux, le Seigneur, à l'intérieur. Donc si nous savons que Jésus-Christ est au centre de notre mariage, nous ne sommes que des gagnants. Nous ne sommes que des gagnants. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que marcher avec le Seigneur, c'est le seul conseil. Sans Jésus, nous savons que nous ne sommes rien. Mais si nous mettons Christ dans notre mariage, nous savons que nous sommes des victoriers. Nous sommes des victoriers et des gagnants. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on marche avec le Seigneur, on sait pardonner, on sait se comprendre et on prie ensemble. S'il y a un problème dans le couple, on ne peut pas les garder pour soi-même. La femme approche le mari, il nous parle du problème qu'il a touché et le mari vice-versa. Et on essaye vraiment d'arranger le problème dans la maison, surtout avant de le faire sortir à l'extérieur. Dieu est là, Jésus est là, le bon conseiller. Si nous avons un problème, si il vous arrive, on est des humains, d'avoir de malentendus, je ne dirais pas un problème, mais des différents. Parce qu'on sort, Patricia vient d'une famille, vous, vous venez d'une autre famille. On a nos caractères aussi. Et puis, on peut avoir des différents, mais que ces différents-là, qu'on les règle, genou à la maison. Et nous regardons, qu'est-ce que la Bible dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur a dit, nous devons nous pardonner. Et que la parole de Dieu soit vraiment au centre. Que nous puissions avoir le pardon, la Bible dit, c'est une puissance qui libère. Et le pardon, l'amour, surtout quand on est en amour, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Si on s'aime aujourd'hui et on met le Seigneur dedans de notre foyer, notre amour, on est de croire, de baisser, notre amour va augmenter. Et ça va toujours au jour du jour, les gens diront, mais c'est jamais les feux, voilà. Parce que le Saint-Esprit est dominé. Et pour moi, le seul conseil, le seul et le vrai que je puisse vous donner, c'est seulement rester unis dans le Seigneur. Et mettez le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans votre foyer, il est le meilleur conseiller. Mais moi, je peux vous conseiller, mais moi, je suis limité. Un frère, une soeur, les pasteurs aussi élimités, quoi que les pasteurs qui sont de nos pères. Et il faut les écouter aussi. On doit les écouter, mais avant d'amener le problème chez les pasteurs, à l'extérieur de la maison, essayez de l'arranger d'abord à la maison. Même si ça, je n'ai pas regardé avec des petits points. Non, mais je ne pense pas que vous arriverez là-bas. Je sais que vous êtes un gentleman, et je ne vais jamais frapper toute ma vie. Et vous êtes une personne qui marche avec, à la crainte de Dieu. Vous êtes une personne qui craint l'éternel, mais je ne pense pas qu'il vous arrivera un jour parce que vous n'êtes pas discrète. Mais on dit que les discussions dans les couples, ça alimente les couples. Comme les discussions, oui, mais pas les coups de main, là. Non, discussion. Non, ça c'est le mot qui dit. Tu avais parlé de mot qui dit. On est dans le monde. On est dans le monde, la Bible nous dit qu'on est dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Par conséquent, nous, nous ne marchons pas selon les matata. Moi, c'est un mot bien ici, la terre, mon Dieu. Nous, nous ne partons, nous marchons selon l'esprit, le Saint-Esprit. Nous, nous sommes sur terre, mais nous sommes des... ... – Sous-titrage FR 2021